... Je trouve assez fair-play de la part des précédents orateurs de remercier d'avoir été invité à parler le soir d'une pathologie qui nous fait passer des nuits blanches, vider les surénales et vivre des vrais drames humains, puisque c'est une pathologie terrible. Et parce qu'après, les belles images, si vous voulez, il y a les patients à s'occuper, les familles surtout, et c'est des vrais drames. Alors, comme ça vous a été expliqué, donc c'est une pathologie qui est suraiguë, aiguë, subaiguë et chronique. Et malheureusement, dans la partie aiguë et suraiguë, nous les anesthésistes réanimateurs, on est au centre de cette pathologie. Alors que la suraiguë concerne plutôt les urgentistes et la chronique plutôt les cardiologues, chirurgiens et radiologues. Ce qui nous choque à chaque fois quand on a affaire à des familles et des médecins traitants, c'est que finalement, on se rend compte que la pathologie n'est pas si connue que ça, que les gens sont absolument sidérés, qu'on puisse déchirer une aorte quand on leur annonce ça. et en termes médicaux, on a des gens à qui on explique que finalement, ce n'est pas parce qu'ils ont été opérés qu'ils se sont sauvés. Donc c'est un petit peu le but de mon topo, c'est vraiment de montrer qu'une fois qu'on a opéré, tout n'est pas gagné. Alors je vais faire un topo un peu avec quelques nouveautés qui sont un peu en vogue en ce moment et puis ils veulent parler surtout de notre expérience. Donc en préopératoire, finalement, les nouveautés actuelles, c'est finalement la recherche de la malperfusion, comme ça vous a été indiqué. Et autant avant, on ne se posait pas de question de pousser le malade au bloc le plus vite possible. Maintenant, il est quand même de bon ton de discuter au sein de l'équipe médicale. Je dirais un petit mot sur le traitement médical en tant que tel. Donc la paix angulaire, c'est bêta-bloquant. Le souci, c'est que finalement, il n'y a pas tellement de preuves que ça marche à tel point que, si vous voulez, dans le BMJ du mois dernier, il y a un appel à un vrai protocole. Tout le monde dit qu'il faut faire des bêta-bloquants et en fait, en réalité, rares sont les patients qui en bénéficient ou au contraire, qui sont traités avec. Donc finalement, le médicament le plus utilisé, c'est finalement la classe des cimiteurs calciques. Juste un petit mot sur les dédimères, qui en sont actuellement une grande mode dans la littérature, puisqu'il y a pas mal d'articles qui parlent des dédimères en tant que diagnostique. Et c'est vrai qu'il y a eu un patient que l'on a eu qui a été diagnostiqué un peu grâce aux dédimères dans le soin de douleur thoracique. Voilà. Donc, le pair opératoire pour nous, c'est classiquement l'induction d'une tamponade avec une IA au aigu. Alors, il n'y a pas de consensus par rapport à ça. Et dans l'équipe, il n'y en a pas d'ailleurs. Et finalement, sur la rétrospective qu'on a faite, et finalement, personne n'a perdu de patient à l'induction. Donc, finalement, il n'y a pas de protocole, mais finalement, ça ne marche pas trop mal. Et ce qui est moins connu, finalement, c'est finalement traiter un patient avec une IA aiguë. Et ces patients-là tolèrent mal l'induction. Et c'est peut-être pour ça que le bêta-bloquant, on hésite toujours à le faire. Parce que c'est des patients qui... Enfin, c'est des cœurs qui n'aiment pas trop être... avec un hydropisme négatif. Donc, après, je vais vous parler du monitorage et de la gestion de la collégation qui sont un peu, actuellement, un petit peu en train de changer. Donc, le fameux NIRS dont on a parlé, c'est pour ceux qui ne savent pas, finalement, c'est un émetteur qui envoie un faisceau de lumière proche des infrarouges et qui est ensuite détecté sur deux récepteurs. Et ça donne une petite bande de tissu où on analyse, finalement, la saturation oxymétrique. Alors, cette... comment s'appelle ? Ce monitorage a été source de beaucoup de littérature, de beaucoup d'espoir. Personnellement, pour moi, c'est un petit peu comme... si vous allez chercher quelqu'un... Enfin, en termes de prédire et de devenir neuro, ça ne paraît pas tout à fait l'outil adapté. Parce que, si vous voulez, c'est un petit peu comme chercher quelqu'un à l'aéroport de Nice. Vous vous mettez à une porte et vous dites peut-être que vous allez le trouver, mais finalement, vous n'allez peut-être pas le trouver parce qu'il ne va pas sortir par une porte par derrière. Et c'est un peu comme ça, parce que vous analysez un micro... un petit espace de tissu et le cerveau est quand même beaucoup plus large. Enfin, pour la plupart des gens. Mais, donc, si vous voulez, c'est pour ça que, finalement, les études sont assez décevantes en termes de pronostics neurologiques. Par contre, c'est quand même un bon outil pour détecter les événements, je dirais, quasiment indésirables, c'est-à-dire les problèmes de canulation, les problèmes de... enfin, d'intercurrents à l'opération. Alors, là, en ce qui concerne la coagulation, ces derniers temps, finalement, on a un effet... on a des effets favorables et un petit peu défavorables. L'effet favorable, c'est finalement, on est arrivé à battre en brèche le dogme qui consistait à dire que, finalement, il ne fallait pas de facteur de coagulation quand ça saignait parce que plus on mettait des bûches dans le feu, plus on aaptisé le feu. Ça, c'est vraiment une idée complètement résolue. qui interlopent les internes. Mais donc, finalement, on est arrivé à l'utilisation des facteurs activés, ce qui était, il y a 10 ans encore, quelque chose de pas tout à fait évident. Les plaquettes restent un rôle pivot, si vous voulez. On ne sait pas trop si elles vont passer dans un côté favorable ou défavorable. Et le côté défavorable, c'est qu'on nous a enlevé un antifibroméolithique très actif et que, là, actuellement, on tremble à l'idée d'avoir à gérer une dissection orctique sous les nouveaux anticoagulants. Voilà. Donc, en post-opératoire, ce qui a un peu changé, c'est qu'effectivement, on est beaucoup plus sensible à la recherche de malperfusion, que, finalement, le post-opératoire est assez peu spécifique. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le post-opératoire d'une chirurgie orctique, enfin, une dissection orctique, mais que les complications sont extrêmement fréquentes. Et je vais vous les exposer. et je vais vous montrer nos résultats de 2011 à 2014. Alors, avant ça, je vais vous faire une petite surprise pour une séquence d'émotions. Vas-y. Alors, il faut que... Avec le truc, tu veux le machin. Donc ça, là, c'est l'arrivée en réanimation. Donc, c'est bien pris. Vous avez vu un cinéaste... Voilà, donc... C'est un petit peu long, mais... Non, il est commenté, voilà. Donc, voilà. Donc, heureusement, les choses ont changé. On a une nouvelle réanimation qui est beaucoup plus confortable. Donc, je vais vous parler de l'expérience de notre prise en charge. On a pris en charge 91 patients qui sont arrivés avec une dissection aortique type A aiguë. 74% ont été opérés, soit 80%, et 17% n'ont pas été opérés, soit 19%. Donc, il s'agit uniquement des types A. Donc, la démographie de ces 74%... Euh, de 74 patients opérés. Vous verrez, vous voyez que la moyenne d'âge ou la médiane sont totalement en corrélation avec ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est-à-dire 65 ans. Que le maximum qui a été traité en chirurgie, c'est 87 ans et le minimum, c'est 37 ans. Que les séjours en réanimation vont de 76 jours à un jour, mais ça, généralement, c'est parce que le patient est décédé. Même chose pour la chirurgie de séjour est que la majorité des patients opérés sont des hommes. Voilà, très large majorité. Voilà. Donc, les... Non, vas-y. Les non opérés, alors, il y a une moindre majorité d'hommes. La médiane et la moyenne d'âge est plus élevée et les séjours en réanimation sont bien plus courts, bien entendu. Quoi ? Ils meurent. Ils meurent. Donc, la mortalité de ces patients, sur les 91 patients, il y en a 33 qui sont morts, 17 des non opérés et 16 des opérés. Donc, vous voyez que ça fait une mortalité pour les opérés en tant que telle de 22% et de 36% pour la totalité. Donc, la démographie des gens opérés, des 16 patients opérés, décédés, la moyenne d'âge est un petit peu plus élevée qu'habituellement et que malheureusement, il y a des jeunes qui meurent, 45 ans, vous voyez, et qu'ils ne meurent pas toutes touches tout de suite puisqu'il y en a un qui meurt à 51 jours. Voilà, ensuite, donc, on va voir si vous vous suiviez puisque là, c'est la démographie des non opérés et c'est la même diapositive qu'avant, donc, 100% de mortalité. Voilà, tu peux passer. Donc, la chronologie de la mort, entre guillemets, c'est, donc, première phase, si vous voulez, préopératoire, 17 patients, préopératoire, 3 patients, 2 avant l'induction et 1 après l'induction, si je m'en rappelle bien. Ensuite, en post-opératoire inférieur à 48 heures, 5 patients et supérieur à 48 heures, 8 patients. Donc, vous voyez que la très large majorité des patients qui meurent, c'est dans les 48 premières heures. Attends, vas-y, vas-y, normalement, voilà, super. Voilà, ensuite, passe à un autre. Donc, cette diapositive assez indigeste, je vous ai mis un peu de couleur pour agrémenter tout, mais, donc, les complications, elles sont très largement vécues par nos patients. Près de 60% des patients transfèrent en réanimation pour avoir des complications. Donc, les premières, c'est respiratoire, rénal et neurologique qui font entre un tiers et un quart des patients. 10% des patients ont des complications graves cardiologiques et de type tamponnade et hémorragie et vous voyez que une patient a une CEC. Alors, j'ai fait le distinguo entre les patients qui sont décédés et non décédés. parmi les non décédés, vous voyez qu'il y a une plus grande proportion qui ont eu des stents. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais vous voyez, c'est peut-être un niveau d'avenir. et pour ceux qui sont décédés, il y a quand même des effets qui ressortent. C'est les complications rénales qui sont quand même un marqueur vraiment fort de mauvais pronostics et les hémorragies tamponnades. C'est classé aussi, mais ça, c'est évident. Donc, pour en revenir au sujet à la mode, si vous voulez, faut-il opérer ou pas opérer les patients de 80 ans ? Je ne vais pas répondre à la question, mais je vais vous dire ce qui s'est passé à l'Institut depuis 4 ans. Donc, il y a eu 10 prises en charge, c'est 10% des patients au total. 5 ont été opérés, soit 6% des opérés et 5 non opérés. Et donc, est-ce qu'on en opère moins des patients ? C'est clair, il y a 2 patients qui ont été des abstentions thérapeutiques, une volontaire par la patiente et une autre parce que la technique chirurgicale était trop lourde. Alors, la mortalité, tout compris, est effroyable. Vous voyez, supérieure à 80 ans et 70% des patients. Les patients opérés, il y a 40% des patients qui meurent. Par contre, ceux qui survivent, il y a 3 patients, il y a 2 suites simples, c'est-à-dire les patients qui sont passées comme des lettres à la poste. Par contre, il y en a une qui a décompensé une démence. Donc, voilà. Bon, je vais finir par une note un peu plus heureuse. C'est quand même 30 patients, 39 patients, des patients n'ont pas de suites opératoires lourdes. Ça fait quand même 32% des patients totaux. Donc, leurs données démographiques sont à peu près identiques aux autres, sauf les durées de 6 jours qui sont quand même bien moindres. Avec des patients, vous voyez, qui ont été hospitalisés au minimum 3 jours en réanimation. Et il y en a un qui a eu un de 87. Donc, je vous demande de me croire, mais ces données sont conformes à la littérature. Ça reste quand même une maladie encore gravissime, pronostic évidemment incertain. Et donc, l'avenir, pour améliorer un peu les choses, c'est probablement multifactoriel et multidisciplinaire. c'est probablement qu'on a pas C'est probablement qu'on a pas de la mort.